Donc qu'est-ce que vous avez pensé de l'allocution du président Macron lundi soir ? Ben, c'était pas très concret, on sait pas toujours où on en est. On va voir les jours à venir, ce qu'il va nous annoncer, parce que bon, il y a encore beaucoup d'interrogations, quoi. Et justement, ces interrogations, qu'est-ce que vous posez comme question ? Ben, moi par exemple, j'ai un commerce, je sais pas vraiment si on peut ouvrir, quand c'est qu'on va ouvrir. Enfin, c'est encore un peu dans le flou, mais bon, après, je pense que même eux ne savent même pas, quoi. Le trou n'est pas tellement bien. Pourquoi ça ? Pourquoi pas ? Parce que là, on rentre des classes, là. Là, on cause la rentre des classes. Vous êtes pas d'accord sur la office de l'école ? Pas du tout. Là, il a fait n'importe quoi. On est pas trop d'accord dans certaines choses, mais après, à la limite, on peut pas se mettre à sa place non plus. C'est pas évident de gérer un peuple. Bon, je trouvais ça bien. Je trouvais ça bien. Je dis, ça répond un peu à toutes les questions qu'on se pose. Et c'est sûr que tout le monde a été pris par surprise avec cette épidémie. Mais voilà, maintenant qu'il n'y ait pas de masques ou qu'il n'y ait pas de tests, tout ça, ça va venir en temps et en heure. C'est pour ça, on peut pas fabriquer des millions de masques du jour au lendemain. C'est clair. C'est pareil pour les tests. Et on n'est pas le seul pays. Tout le monde est concerné par ça. C'est pour ça qu'il faut garder son mal en patience, comme on dit. Il y a eu une allocution du président Macron lundi soir. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Qu'il a encore prolongé jusqu'au 11. C'est un peu long. Il faut des masques, surtout des masques. Et est-ce que vous avez encore des questions par rapport à cette crise ? Oui, avec. Combien de temps ça va durer ? Non, mais ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi on n'a pas de masques. Alors, je n'en ai pas. Elle en a un qu'elle a depuis, je ne sais pas combien d'années, et moi, je n'en ai pas du tout. Et donc, vous vous demandez s'il y aura des distributions ? Quand est-ce qu'on aura l'avoir ? Parce qu'à la mairie, on nous a dit que quand ils en auront, on en aura aussi. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé, en quelques mots, de la allocution d'Emmanuel Macron ce lundi ? Alors, lundi, on attendait avec impatience, surtout de savoir à quel moment on allait sortir de ce confinement. Donc, on parle du 11 mai, je crois que c'est plutôt pour rassurer la population, je n'y crois pas du tout. Voir les gens qui sont très, très gentils, polis, ça nous manquait. Donc, je suis bien contente que ça arrive, quelque part, même dans le malheur. Je trouve qu'il n'a pas été très rassurant, pas sûr de lui. Et est-ce qu'il vous reste des questions, des interrogations que vous vous posez par rapport à tout ça ? Ben oui, le déconfinement, bien sûr, on se pose la question. Comment ? Et est-ce qu'on peut envoyer nos enfants déjà à l'école ? Est-ce que les nounous pourront garder des enfants ? Puisque moi-même, je garde des enfants, donc est-ce que les nounous pourront garder les enfants ? Est-ce que les mamans vont pouvoir retourner au travail ? Et puis, comment on va se relever de tout ça ?